Après une bataille de 15 ans avec l'ifense plus créatif américain, l'Argentine semble avoir décidé de revenir sur les marchés obligataires mondiaux. L'Argentine prépare le terrain pour une vente d'obligation de plusieurs milliards de dollars, bien attendu, qui aura lieu cette semaine. Le pays se prépare pour revenir sur les marchés obligataires mondiaux. Le gouvernement prévoit de rencontrer les investisseurs à New York, Washington et Los Angeles cette semaine afin de lever les fonds sur les marchés obligataires mondiaux pour la première fois depuis 2001. Selon certaines sources, un groupe de fonctionnaires argentins, guidé par le ministre des Finances, Luis Capoteau, va discuter la possibilité d'émettre une offre d'obligation de valeur de 12,5 milliards de dollars aux États-Unis et au Royaume-Uni. Cela pourrait être difficile de trouver assez d'acheteurs. Et ce qui pourrait constituer le plus grand défi pour M. Capoteau et son équipe, c'est de susciter assez d'intérêt des investisseurs traditionnels des marchés émergents. Environ 5 milliards de dollars de la nouvelle dette devraient être achetés par les investisseurs sur indices. Bianca Taylor, l'analyse souverain en chef sur l'Amérique latine à Loomis, Sales & Co., a déclaré « La seule chose qui me préoccupe, c'est le prix. » Il a ajouté « Ce n'est pas aussi effrayant comme avant. Le marché a une opinion très positive sur l'Argentine pour le moment. Le pays a un président très qualifié, axé sur le marché, qui a nommé des technocrates très qualifiés, axés sur le marché à chaque ministère. Les analystes prévoient que la notation de l'Argentine va finir par augmenter, même si actuellement la note est faible en raison de défauts que le pays a connus ces derniers temps. L'Argentine a toujours du mal à réduire les coûts pour aider à combler un déficit massif. L'économie devrait se contracter cette année et d'après les prévisions, l'inflation devrait bondir à plus de 35 %. Jorge Piedreitsa, le PDG de Turino Capital, a résumé les efforts de la dernière levée de fonds ayant déclaré « Vous aurez assez de possibilités pour acheter des obligations de l'Argentine. » Cela conclut la revue de presse. Je m'appelle Samir Edith. Restez à l'écho de Yucascopy TV tout au long de la journée pour découvrir plus de nouvelles. À la prochaine fois.